L'ouange est à Allah et que Allah élève en degré le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Sachez qu'Allah dit dans surat Al-Tawbah, ayah numéro 119, Cela signifie, ô vous qui êtes croyants, faites preuve de piété à l'égard de Allah et soyez avec les véridiques. Mes frères et sœurs de foi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'accomplir le bien et il nous a interdit de faire le mal. Il en est de même de la part de son messager honoré sallallahu alayhi wa sallam. Notre Seigneur l'a envoyé pour enseigner aux gens le bien, pour les appeler à adopter les excellents comportements et aux meilleurs d'entre eux. La véracité est un caractère éminent que Allah nous a ordonné d'adopter et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à avoir. Par opposition, parmi les caractères les plus laids que Allah a interdit, il y a le mensonge. L'imam muslim a rapporté dans son sahih que Abdullah ibn Mas'ud a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie « Attachez-vous à la véracité, la véracité entraîne à la bienfaisance, la bienfaisance mène au paradis. L'homme qui persévère sur la véracité et qui cherche à être véridique sera inscrit selon le jugement d'Allah en nombre des véridiques. Gardez-vous du mensonge car le mensonge entraîne à la perversité et la perversité mène en enfer. L'homme qui persévère sur le mensonge et qui cherche à mentir sera inscrit selon le jugement d'Allah en nombre des menteurs. Alors, mes frères et sœurs de foi, le mensonge consiste à dire une chose qui est contraire à la réalité, tout en sachant qu'elle est contraire à la réalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le mensonge et a mis en garde contre le mensonge. Le mensonge mène la personne à la perversité, c'est-à-dire au penchant vers le mal et à la corruption. Lorsque le mensonge est répétitif, il devient une habitude et une nature dont il est difficile de se débarrasser. À partir de ce moment-là, la personne sera inscrite en nombre des menteurs. Nous demandons à Allah de faire que nous soyons en nombre des véridiques. En ce qui concerne le mensonge, il y a ce qui a trait au petit péché et il y a ce qui a trait au grand péché. En outre, il y a ce qui a trait à la mécréance que Dieu nous en préserve. Notez bien que si le mensonge comporte une nuisance à un musulman, c'est un grand péché. Et si le mensonge ne comporte pas de nuisance à un musulman, c'est un petit péché. Mais nous ne devons pas négliger les petits péchés car les montagnes sont constituées de cailloux. L'imam Ahmed et At-Tabarani rapportent que le prophète Mohamed a dit ce qui signifie « Méfiez-vous des petits péchés ». Alors, les petits péchés sont une cause qui amène la personne à commettre les grands péchés. Il se peut même qu'il la mène à commettre de la mécréance. C'est pour cela qu'un savant du salaf a dit « Les péchés mènent à la mécréance, tout comme la fièvre mène à la mort, que Dieu nous préserve de tout le mal ». De plus, parmi les mensonges lés, il y a le fait de mentir au sujet du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que le prophète, alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie « Celui qui m'attribue mensongèrement des paroles, qu'il se prépare à occuper sa place en enfer ». Ce hadith était rapporté par al-Bukhari et muslim. Si dans ce mensonge, il y a le fait de rendre licite quelque chose d'interdit par l'unanimité des savants, qui est connu comme d'évidence dans la religion comme étant interdite, telle que la fornication, la sodomie, l'assassinat, le vol, alors que la connaissance du jugement n'échappe pas à la personne, cela est de la mécréance. Ainsi, le fait de considérer interdit quelque chose de clairement licite par l'unanimité des savants, qui est connu comme d'évidence dans la religion comme étant licite, telle que la vente ou le mariage, alors que la connaissance du jugement n'échappe pas à la personne qui le renie. Cela est de la mécréance que Allah nous en préserve. En effet, le mensonge est interdit que la personne le dise par plaisanterie ou en étant sérieuse. C'est ainsi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit au sujet du mensonge ce qui signifie « le mensonge n'est autorisé ni dans le sérieux ni dans la plaisanterie ». Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie « malheur à celui qui dit des paroles aimant pour faire rire les gens, malheur à lui, malheur à lui ». Rapporté par l'imam Ahmed dans son musulman. Puisque le mensonge est illicite, alors il convient de mettre en garde contre ce que certains appellent le mensonge du 1er avril ou poisson d'avril. Le mensonge est interdit qu'il soit le 1er avril ou ailleurs. Parmi les conséquences de pareil mensonge, et dans beaucoup de cas, il y a le fait de faire peur à un musulman. Par exemple, le menteur lui dit « ton fils est mort » ou « il est arrivé telle chose à ta femme ». Il lui fait très peur. À ce sujet, il est rapporté dans le moussnat de l'imam Ahmed que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie « il n'est pas licite aux musulmans d'effrayer un musulman ». Cher bien-aimé, le mensonge n'est pas bon, ni dans le sérieux, ni dans la plaisanterie. Même si l'objectif est de faire rire l'assistance, même s'il n'y a pas de nuisance aux gens, c'est interdit. Et nous vous mettons en garde contre la parole corrompue de certains qui disent que le mensonge est comme du sel pour les hommes, tandis que d'autres disent qu'elle honte pour celui qui dit la vérité. Ces paroles sont de la mécréance claire, car la première comporte une appréciation de ce qui est connu comme d'évidence chez les musulmans comme étant « les » dans la religion. Et dans la seconde, il y a le fait de considérer « les » ce qui est connu comme d'évidence comme étant bien dans la religion. Toutes les deux entraînent un démenti de la religion, que Allah Ta'ala nous en préserve. Alors, mes frères et sœurs de foi, méfiez-vous du mensonge et mettez en garde contre le mensonge, car c'est une habitude laide. Si elle indique quelque chose, elle indique le mal qu'il y a dans la nature de celui qui m'a. Alors, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Après avoir dit mes propos, je demande à ce que Allah Ta'ala nous préserve du mensonge et de l'interdit. Et Allah Ta'ala sait plus. « Walhamdulillahi Rabbil Alameen » Sous-titrage Société Radio-Canada